Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi comme moi. Bon, c'est parfait, comme ça on est en forme pour cette nouvelle journée de pèlerinage. Beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à vivre et surtout le fait de maintenir, allumer la flamme, la flamme de la foi, la flamme de la charité, celle de l'espérance dans nos cœurs. Comme on l'a dit hier, pour être joyeux dans l'espérance. Ce matin, nous avons donc quelques minutes avant que vous ne puissiez discuter entre vous et que nous puissions célébrer la messe, je voudrais vous parler et évoquer avec vous des mots qui conduisent mon action, mon ministère d'évêque à votre service. Je vais partir de là pour pouvoir évoquer beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour vous tous, qui êtes en pleine adolescence, vous qui êtes collégiens. Tout d'abord, j'évoque une page de ma vie de chrétien. Il y a neuf ans, j'étais prêtre de Dijon en mission dans un autre diocèse, celui de la Haute-Marne, à Langres. Et j'étais en même temps que curé de paroisse, j'avais la ville de Langres et 45 petits villages de la campagne. Et en plus, j'étais le vicaire général de l'évêque. Et un jour, pendant la célébration de la messe, je sens mon téléphone qui vibre et qui m'indique qu'il y avait un message qui m'arrivait. Après la messe, je regarde et je vois que c'était un message du nonce apostolique, c'est-à-dire l'évêque qui représente le pape en France. Alors je regarde le message et le nonce me disait « Cher père, il faudrait que l'on puisse se voir rapidement, j'aurais quelque chose à vous dire. » Oh ! Là, je me suis dit « Attention ! » Et j'ai pu me rendre assez vite chez le nonce à Paris qui me disait « Voilà, le pape François vous a choisi et vous demande si vous acceptez de devenir évêque. » Évêque à Chalon-en-Champagne. C'était il y a neuf ans. Et il me dit « Ne me répondez pas tout de suite. » C'était un Italien, vous savez. « Ne me répondez pas tout de suite, on va prendre quelques minutes et tout. » Il m'a expliqué deux, trois choses. Et au bout d'un quart d'heure, il me dit « Alors, vous êtes d'accord ? » Et donc, dans l'instant, j'ai dit « Eh bien, avec la grâce de Dieu, j'accepte. Si l'Église m'appelle, c'est qu'elle reconnaît en moi celui qui pourra peut-être rendre ce service comme successeur des apôtres. » Et je dis cela, ma vie a un petit peu basculé à ce moment, du ministère de prêtres en paroisse. J'étais toujours prêtre en paroisse de campagne. Et me voilà appelé à devenir évêque pour la charge pastorale d'un diocèse, celui de Chalon-en-Champagne, dans la Marne. Une région que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne. Et donc, je suis parti en mission. J'ai choisi comme devise, à ce moment-là, la devise, vous savez, c'est comme le maître mot pour les louveteaux. C'est quelques mots qui disent un peu la ligne d'action. Qu'est-ce qu'on veut vivre ? Comment on va orienter son action ? Et j'ai pris comme devise, à ce moment-là, une parole de Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens. « Je me suis fait tout à tous. » « Omnibus, omnia, factus, sum. » « Je me suis fait tout à tous. » Voilà. Il me semblait que ces mots-là disaient vraiment le sens de mon engagement. Se faire tout à tous, ça disait bien la volonté qui m'anime, le désir spirituel et pastoral, qui était le mien et qui l'est encore, de me donner tout entier, corps et âme, tout mon temps, toutes mes forces, sauf quand je dors, la nuit, comme vous, mais pour tous, tous ceux que je rencontre, sans faire de distinction. Ça a conduit mon ministère pendant mes années à Chalons-en-Champagne et cela reste bien sûr gravé dans mon cœur parce que, eh bien, ces paroles, oui, indiquent vraiment la direction que j'essaie de suivre le plus fidèlement possible. Je me suis fait tout à tous. Ça, c'était il y a neuf ans. Et puis, il y a un an, le nonce, ce n'était plus le même, c'était un autre archevêque italien, le nonce me contacte pour me dire, voilà, le pape François vous a choisi et vous demande si vous acceptez de rejoindre l'église de Fréjus-Toulon dans la situation du diocèse telle qu'elle était donc ces dernières années et l'année dernière, il vous demande si vous acceptez d'y aller pour exercer la mission d'évêque coadjuteur. Alors, j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir, je vous l'avoue, et avec joie, j'ai dit oui. Je savais que ce n'était pas forcément une mission très facile, d'abord parce que je devais m'arracher de chalon où j'avais appris à aimer les gens et à vraiment donner toute ma vie pour eux, à essayer de construire de belles choses dans un diocèse pauvre, pauvre en population, pauvre en nombre de prêtres, pauvre en nombre de chrétiens aussi. Il y a les bouteilles de champagne, mais ça ne fait pas tout. Et donc, j'ai accepté, j'ai dit oui, par esprit de service pour rester fidèle à cette ligne qui est la mienne. Si l'Église m'appelle, si le Seigneur m'appelle à travers l'Église, c'est qu'il me donnera les grâces dont j'aurai besoin pour vivre la mission qui me sera confiée. Et connaissant la situation dans laquelle j'arrivais, comme évêque coadjuteur, c'est quoi un coadjuteur ? C'est un évêque qui vient travailler avec l'évêque qui est en place et en même temps, le coadjuteur, il est le successeur, déjà désigné. C'est-à-dire que lorsque Monseigneur Ré présentera au Saint-Père sa démission, Dieu seul le sait, peut-être lui, je ne sais pas, eh bien, je serai son successeur. Je suis déjà désigné pour cela. Ce qui fait que je suis avec vous pendant une quinzaine d'années. Eh bien, j'ai choisi une autre devise qui me semblait bien éclairer mon cœur de pasteur pour la mission qui était la mienne ici dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et j'ai choisi ces deux mots, Amour et Vérité. Amour et Vérité. C'est un verset du psaume 84, Amour et Vérité se rencontrent. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais déjà vous dire que cette alliance entre l'amour et la vérité, nous la trouvons dans toute l'histoire sainte, toute l'histoire du peuple de Dieu. prenez par exemple dans l'Ancien Testament. C'est peut-être des livres que vous connaissez moins bien. C'est quelquefois un petit peu plus difficile de lire les textes de l'Ancien Testament. N'est-ce pas ? Bon. Dans vos aumôneries, peut-être, vous pourrez un jour ou l'autre prendre le temps de les lire et d'en recevoir des explications. En tout cas, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le Seigneur, notre Dieu, construit son alliance, l'alliance avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Vous voyez ? Avec Abraham particulièrement, puis Moïse, puis les rois qui vont gouverner le peuple saint, puis tous les prophètes qui vont rappeler les exigences de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu fait une promesse. Il fait une promesse de vie, une promesse d'une descendance à jamais. Il a choisi ce peuple bien-aimé et il va l'entourer, il va l'accompagner de toute sa tendresse, de toute sa miséricorde. amour et vérité. Dieu est présent auprès de son peuple, il va l'aimer, il va toujours être fidèle, même quand le peuple va se détourner pour aller adorer des idoles, pour aller se bagarrer à droite, à gauche. Dieu va être toujours là, toujours présent et va rester fidèle. Et il va rappeler cette tendresse, il va rappeler sa miséricorde. Et en même temps, le Seigneur va toujours redire les exigences de l'Alliance. Attention, changez votre cœur, revenez à moi de tout votre cœur. Il va le dire, par exemple, au moment où le peuple d'Israël est envoyé en exil à Babylone. Il va le dire à son peuple lorsque le royaume d'Israël va se diviser en deux. Il va le dire aussi lorsqu'il y aura vraiment des actes d'idolâtrie, c'est-à-dire où les membres du peuple de Dieu vont se détourner de Dieu lui-même. Alors là, le Seigneur va dire « Oh les amis, là ça va plus là, revenez à moi de tout votre cœur. Moi je suis fidèle à ma promesse. Je vous ai promis beaucoup de belles choses pour aujourd'hui et pour demain et pour toujours. Soyez fidèles, vous aussi, engagez-vous. et répondez avec fidélité à tout ce que je vous donne, aux paroles que je vous enseigne. » Il y a les dix commandements, les commandements qui sont transmis au peuple par Moïse. Voilà des exigences. On n'a pas le choix. Ce sont des paroles que Dieu nous donne pour que nous ayons la vie, pour que nous marchions vraiment sur le chemin qu'il nous trace, que nous ne nous égarions pas dans toutes sortes d'autres chemins qui, comme ça, sont pleins de formidables. C'est très attirant. Mais on va se perdre. On va se casser la figure. On va être complètement démoli. On va trouver la tristesse. On risque de trouver la mort. Non. Si nous restons fidèles au commandement de Dieu, nous allons trouver la vie. Voilà ce que le Seigneur nous rappelle. Avec vérité. C'est-à-dire avec exigence. Mais en même temps, toujours sa tendresse, son amour. Le Seigneur ne condamne pas. Il invite à se relever. Il invite à se remettre en route. Revenez à moi de tout votre cœur. Dans le psaume 84, c'est un psaume qui évoque justement l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Et c'est une prière dans laquelle le peuple demande à Dieu « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Donne-nous ton salut. » C'est-à-dire, délivre-nous de cet exil. Nous sommes loin de Jérusalem, loin de la terre que tu nous as promise. Fais-nous revenir, Seigneur. « Fais-nous revenir sur cette terre que tu as donnée à ton peuple. » Et dans cette prière, les enfants de Dieu, les enfants, les membres du peuple bien-aimés disent « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité, on pourrait se dire « Mais comment on peut aimer et en même temps avoir des exigences de vérité ? » Eh bien, justement, les Israélites reconnaissent que Dieu est plein d'amour et de vérité. L'amour et la vérité se rencontrent. Dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, on voit bien comment Jésus, lui-même, va allier l'amour et la vérité. Prenez par exemple la rencontre avec cet homme qu'on appelle souvent le jeune homme riche. On a entendu cet Évangile tout récemment, le dimanche, à la messe. Cet homme qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Mais que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ? » Alors Jésus lui dit « Mais tu connais les commandements. Tu connais les commandements. » je viens d'en parler, des commandements. Tu connais les commandements. Donc si tu observes les commandements, tu es sur le chemin qui va vers la vie éternelle. Alors le gars, il répond à Jésus « Bah oui, Seigneur, tout ça je les observe. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, j'ai pas tué, j'ai pas volé, tout va bien, je suis en règle. » Et Jésus lui dit « Attention, c'est bien ça, c'est bien, mais il y a une chose qui te manque. Il y a une chose qui te manque encore. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » C'est-à-dire que Jésus lui demande d'aller beaucoup plus loin dans l'amour en renonçant à tout ce qu'il a amassé dans son grenier pour suivre Jésus comme un pauvre mais riche de l'amour. Voilà la logique de l'évangile. Vous voyez ? Et là, le jeune homme, l'évangile nous dit « Ben non, il a fait demi-tour et il est parti tout triste. Il n'a pas réussi à répondre à l'appel de Jésus. » Vous voyez ? Il y a de l'amour dans ce que Jésus indique à cet homme-là. Il y a de l'amour, « C'est bien ce que tu fais, tu observes les commandements, c'est bien. » Et il l'invite à un amour encore plus grand. C'est la vérité, c'est l'exigence de l'évangile. Et là, c'est trop dur. Nous savons aussi lorsque des hommes amènent à Jésus la femme, la femme qu'on a surpris en pleine adultère. Voilà. Eh bien, alors ces hommes viennent l'amener brutalement comme ça devant Jésus pour qu'ils la condamnent. et Jésus patiente, il les écoute crier sur cette femme et la maltraiter. Et puis au bout d'un moment, Jésus dit, il se tourne non pas vers la femme mais vers les hommes qui l'ont amené là et qui veulent faire la leçon. Et Jésus leur dit, mais dites donc, que celui qui n'a jamais fait de péché commence et lui lance la première pierre. parce qu'ils étaient en train de dire cette femme elle a commis l'adultère il faut la lapider c'est-à-dire il faut lui jeter des pierres à la figure jusqu'à ce qu'elle meure. Et Jésus dit, allez, celui qui n'a jamais fait de péché celui qui n'a rien à se reprocher qui commence ? Allez, qui commence ? Il prend le caillou et il va le lancer sur la tête de cette femme. Et là, ils vont s'en aller les uns après les autres. Et Jésus va pouvoir parler à cette femme seule à seule en lui disant va, va, lève-toi, va, et désormais ne pêche plus. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour dans l'attitude de Jésus mais en même temps une exigence assez extraordinaire, très forte, valable pour cette femme mais pour les hommes aussi qui voulaient la lapider et donc une exigence pour nous tous. Nous sommes invités à entrer sur ce chemin de l'amour et de la vérité pour être disciples de Jésus en accueillant toute cette richesse qu'il veut déposer dans notre cœur et que déjà nous avons reçu au jour de notre baptême et en même temps il y a cette exigence de la vie chrétienne. Je me souviens le Saint-Pape Jean-Paul II c'est sa fête aujourd'hui, Saint-Jean-Paul II vous avez entendu parler de Saint-Jean-Paul II voilà et bien Saint-Jean-Paul II il écrivait ceci dans un message aux jeunes du monde entier je ne me souviens plus en quelle année il disait Jésus est un ami il est un ami pour vous mais un ami exigeant parce que le chemin que Jésus nous trace est un magnifique chemin qui mène vers la vie qui mène vers le bonheur auquel nous aspirons tous mais le chemin est parfois un petit peu difficile il est étroit vous savez dans l'évangile le chemin est étroit oh sur le chemin large et facile il y en a plein qui s'engagent là il y a des foules des foules regardez-les ils y vont tous là mais c'est le chemin de la facilité tout est comme ça voilà pas besoin de penser aux autres vous êtes là non le chemin de l'évangile c'est un chemin étroit il n'y a pas beaucoup qui s'y engagent et pourtant il mène à la vie voyez comment l'amour et la vérité sont présents vraiment dans l'enseignement de Jésus lui-même et je souhaite que vous puissiez garder ces deux mots là ce sont ceux qui conduisent mon ministère ici enfin ici nous sommes à Lourdes mais à Fréjus-Toulon auprès de vous pour vous pendant toutes ces années que nous allons vivre ensemble sous le regard du Seigneur pour grandir avec un coeur de disciple plein de joie et grandir aussi dans l'élan missionnaire amour et vérité amour et vérité les tenir ensemble un petit peu comme vous savez j'imagine au collège au collège vous avez des profs vous les aimez vos profs ouais ils sont bien vos profs ah ça je sens si on parle des profs au collège je sens un enthousiasme ouais ils sont sympas vos profs voilà alors un professeur un professeur un enseignant voilà peut-être souvent on garde l'image de quelqu'un qui est très exigeant qui va être un peu voilà wow sévère qui nous oblige à travailler qui nous demande de ne pas bavarder qui nous demande de ne pas tricher qui nous demande encore de travailler de travailler encore voilà mais si on savait si on savait tout l'amour qui est présent dans le coeur du professeur pour ses élèves vous seriez admiratif voyez derrière les exigences moi je n'en doute pas c'est comme dans le coeur d'une maman ou dans le coeur d'un papa à la maison bon parfois il y a des situations difficiles c'est vrai mais dans le coeur d'une maman dans le coeur d'un papa il y a beaucoup d'amour y compris quand la maman ou le papa demande quelque chose d'un peu exigeant moi je remercie mes parents je remercie mes parents d'avoir été très exigeants avec moi j'étais pas facile j'étais pas facile je devais être un peu comme les les plus agités parmi vous voilà j'étais pas facile mais j'ai eu des parents qui ont été exigeants avec moi mais tellement plein d'amour j'ai toujours compris que ce qu'ils me demandaient c'est parce qu'ils m'aimaient c'est parce qu'ils voulaient que je sois heureux c'est parce qu'ils voulaient que je construise ma personnalité et que je puisse justement répondre à ma vocation je leur avais confié cela très tôt on en reparlera cet après-midi mais amour est vérité voyez c'est important je crois dans notre vie chrétienne de découvrir cela il ne faut pas se laisser aller à la facilité il y a de l'exigence dans la vie il faut être vrai il ne faut pas être dans le mensonge il ne faut pas être dans l'artifice on n'est pas là juste pour la parade pour que les autres pensent que je suis comme ça non voyez nous devons chercher à avoir une vie vraiment cohérente entre ce que nous sommes vraiment par le baptême que nous avons reçu et ce que nous montrons de nous-mêmes voilà parfois il y a des gens qui me disent ah mon seigneur comprenez comment voulez-vous qu'on croit en Dieu quand on voit les chrétiens qui s'engueulent qui ne sont pas gentils qui ne font pas la charité qui ne pensent qu'à eux à leurs petites histoires comment voulez-vous qu'on croit en Dieu bon alors je dis toujours ben écoutez s'ils n'étaient pas chrétiens qu'est-ce que ce serait alors déjà mais essayons d'entendre cette invitation que le seigneur nous adresse pour que chacun nous mettions notre vie en cohérence avec la grâce fondamentale que nous avons reçu au jour de notre baptême nous avons été consacrés dans le mystère de l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous sommes devenus des membres de l'église des temples de l'Esprit Saint ah ben il faut il faut que ça se voit et ça c'est notre témoignage c'est notre mission et amour et vérité nous rappelle cela que nous mettions en harmonie que nous ayons une vie authentiquement chrétienne parfois il y a des maisons comme ça vous baladez dans une ville dans une rue vous dites oh là la façade de la maison c'est magnifique c'est tout refait ils ont refait la peinture ils ont refait le crépit c'est parfait bon et puis vous rentrez dans l'immeuble et là c'est complètement délabré parce que les travaux n'ont pas été faits ou alors à l'inverse vous vous dites oh cette maison c'est une ruine c'est inhabitable et puis vous rentrez vous allez dans la cour au fond et là vous découvrez comment ça a été aménagé et c'est tout à fait remarquable donc nous-mêmes chrétiens entre notre apparence entre ce que nous montrons aux autres ce que nous disons de nous-mêmes et ce que nous faisons réellement vous voyez je pense qu'il nous faut chercher vraiment cette cohérence cette authenticité que nous sachions être vrai être vrai avec beaucoup d'exigence pour ressembler au Seigneur Jésus et que nous voilà que nous ne trompions pas ceux que nous rencontrons ceux à qui nous 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 adressons donc c'est un équilibre très subtil souvent fragile dans notre vie on s'en rend bien compte lorsqu'on reconnaît nos péchés on se rend bien compte que nous n'avons pas vécu d'une façon conforme à l'évangile ah oui je suis chrétien je fais ma prière je vais à la messe le dimanche très bien mais si je ne suis pas capable de donner ma vie à un copain ou une copine au collège qui est en difficulté qui se trouve victime de violence de harcèlement je ne sais quoi ah bah alors elle est où ma foi ma foi elle doit agir elle doit entrer en action elle doit conduire mon service toute mon attitude vous voyez et nous retrouvons là à la fois l'amour et la vérité cette alliance je trouve très belle qui nous permet de construire notre vie d'une façon tout à fait solide voilà chers amis comment peut-être je vais terminer là en revenant à notre thème de pèlerinage joyeux dans l'espérance nous pourrons nourrir ce thème avec ces deux mots l'amour l'amour reçu de Dieu l'amour reçu de Dieu l'amour dont je suis capable l'amour pour le prochain et puis en même temps la vérité la vérité que je reçois de Dieu aussi parce que Dieu est notre lumière Jésus nous a dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'y a pas deux vérités il n'y en a pas trois quelquefois on entend chacun a sa vérité non c'est faux s'il y a une vérité il n'y en a qu'une seule sinon tout le reste est faux voilà donc voyez que nous cherchons à développer cet amour à le laisser grandir dans nos cœurs que nous sachions accueillir aussi la vérité que Dieu nous donne sa lumière son enseignement pour guider toute notre vie et être ainsi de vrais disciples de Jésus joyeux dans l'espérance que nous sachions par notre joie notre rayonnement quand j'en parlais hier et bien attirer vers le Seigneur Jésus tous ceux que nous rencontrons Jésus le dit dans les vins c'est à l'amour c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples voilà chers amis c'est quelques mots à partir de cette devise qui est la mienne amour et vérité je voulais vous le vous le partager tout simplement pour vous dire que finalement ça nous concerne tous et que tout chrétien est appelé à vivre dans le mystère de l'amour de Dieu et en même temps à se conformer à la vérité que Dieu nous enseigne voilà je vous laisse pour maintenant merci merci